La déclaration des députés, député de Brampton East. Kovir est un travailleur essentiel qui travaille. Il a commencé à souffrir d'une toux et il a dû se rendre à l'hôpital. Son père est décédé de la COVID-19. Les travailleurs essentiels n'ont pas le privilège de travailler de la maison. Nos travailleurs risquent leur vie à chaque jour, et ce, dans des usines et dans le secteur des transports. Les gens de Brampton disent que nous sommes responsables de la propagation. Est-ce que nous sommes vraiment à blâmer parce que nous avons un hôpital, parce que le système est brisé et parce que le conservateur, comme les libéraux auparavant, ne font rien? Est-ce que Brampton est à blâmer parce que le gouvernement conservateur n'est pas capable de maintenir des classes de 15 élèves? Est-ce que nous sommes des personnes à blâmer parce que nous sommes dans une pandémie? J'adore Brampton. Notre ville mérite mieux. Nous méritons plus que seulement un hôpital. Nous sommes combattants. Nous allons continuer de combattre jusqu'à ce que nous ayons le soutien nécessaire et que Brampton puisse vaincre la pandémie. Député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président. Jeudi passé, nous avons entendu les témoignages de gens de Niagara-Ouest lors d'une séance virtuelle. On y a souligné à quel point le budget de 2020 aide les entrepreneurs. Nous voulons nous assurer que nous ayons une économie forte en diminuant les coûts d'électricité, des crédits d'impôt et augmenter la formation. Beaucoup d'entrepreneurs ont parlé de l'importance de diminuer les impôts, soutenir les entrepreneurs, et diminuer les coûts d'électricité. Je suis content de faire partie d'une équipe, incluant le ministre des Finances, qui comprennent les défis pour les créateurs d'emploi. La majorité de nos entreprises sont des PME. Les PME sont au cœur de notre économie et au cœur de la relance économique après la pandémie. Je veux remercier Rebecca Shelley de la Chambre du commerce. Je veux remercier le directeur exécutif, la directrice exécutive également. Ce sont elles qui ont organisé la séance virtuelle. Nous voulons continuer de soutenir les PME de nos régions. Le projet de loi 229 prouve que nous pourrons aider ces personnes à travers la province. Député de Hamilton-Ouest. La semaine dernière, nous avons tenu une séance virtuelle par rapport aux foyers de soins de longue durée. J'aimerais remercier les gens qui ont participé et qui ont parlé de ce qui se passe par rapport aux résidents et aux travailleurs. Nos conversations étaient similaires car les gens continuent d'être inquiets par rapport à la COVID-19. Les gens ont parlé du choc de la première vague, l'importance de bien payer et bien former les PSSP. Il y a des preuves qui démontrent que les foyers privés font en sorte que les résidents sont plus à risque de mourir. C'est là où il y a eu le plus de décès. Nous avons écouté le gouvernement dire de belles paroles, mais sans agir. Ce sont des promesses vides. Le premier ministre s'est dépêché de faire proposer le projet de loi 218. Au lieu de protéger les résidents des foyers, le premier ministre protège les opérateurs des foyers privés. Il a dit qu'il va imposer une bulle autour des opérateurs des foyers privés. Le ministère des Soins de longue durée devrait avoir honte de cela. Merci. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. J'ai participé aux célébrations du 50e anniversaire de foyers de soins de longue durée. Pendant la pandémie, les travailleurs continuent de combattre. Ils continuent de divertir leurs résidents aussi. Ils veulent s'assurer qu'ils restent connectés avec leurs familles. J'aimerais remercier Unionville pour cela. Notre gouvernement s'engage à protéger les résidents, les visiteurs et les employés des foyers de soins de longue durée. C'est pourquoi nous allons investir 1,7 milliard de dollars dans les foyers de soins de longue durée dans les prochaines années. Nous allons redéfinir le modèle et moderniser les foyers. Nous allons nous assurer de créer 30 000 nouveaux lits dans les foyers pendant les 10 prochaines années. Nous avons lancé un programme également qui pourra s'appliquer à l'ensemble de la province. Ce programme pourra augmenter la formation des paramédics et des docteurs. Il y aura accès à des soins de santé 24-7. Nos aînés ont bâti notre province et le gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures et les actions possibles pour les soutenir. Merci. Merci. Députée de Hamilton Mountain. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître Pat Founder, un commettant de ma circonscription. Elle célèbre aujourd'hui ses 90 ans et j'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle a travaillé pendant 60 ans dans les services communautaires. Elle a travaillé dans la santé mentale. Elle a accompli énormément de choses. Elle a participé à la création d'un des premiers foyers pour femmes. de la santé mentale. Elle a travaillé aussi à l'Association pour la santé mentale. Elle a servi notre communauté. Elle faisait partie de la commission des policiers de la circonscription. Elle a réussi à faire reconnaître les figures historiques d'Hamilton. Elle a été reconnue l'année dernière pour ses nombreux accomplissements. Pour ses 90 ans, elle a mis un T-shirt qui a dit que les premières années de l'enfance sont toujours les plus dures. C'est le genre de Pat. Joyeux anniversaire, Pat. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Merci de rendre Hamilton un meilleur endroit où il fait bon vivre. Merci. Merci. Déclaration des députés, députée d'Ottawa-Vanier. Je suis contente de reconnaître le lieutenant Richard Rohmer. Il a servi pendant des années au sein des Forces armées. Il s'est joint aux Forces armées à 18 ans. Il a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi à Hollande, en Belgique et en Allemagne. Il a fait partie de plusieurs missions. Il a été un auteur, un historien et un avocat. Le lieutenant général Rohmer est un des militaires les plus décorés de l'armée canadienne. Il a permis de créer le mémorial des anciens combattants, ici à Coinsport. A 96 ans, il continue de militer pour les anciens combattants et participe à chaque année au Jour du Souvenir. Je voulais prendre le temps aujourd'hui de reconnaître sa contribution exemplaire. Merci, lieutenant général Rohmer, pour vos nombreuses années de service. Merci. Déclaration des députés. Député de Durham, vendredi, j'ai participé à un événement avec le ministre du Développement. On a dit qu'il y aurait, à Darlington, la création d'un nouveau projet énergétique. Cette option d'énergie nucléaire et de réacteurs modulaires est en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques sont un défi sans précédent. Nous avons besoin de solutions sérieuses pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre en Ontario et à travers le monde. Le nucléaire est une de ces solutions. Grâce à cela, nous avons une des sources d'électricité les plus propres au monde. Le nucléaire est une source d'énergie propre. Il faut nous engager en ce sens. Nous devons inclure des nouvelles technologies nucléaires pour le futur. Ce sera pour les futures générations de l'Ontario et à travers le monde également. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de London, Fanshawe. Nous faisons face à une situation importante à cause de la COVID-19. C'est particulièrement vrai avec les foyers de soins de longue durée. Les choses ne s'améliorent pas. Le gouvernement n'a pas su planifier un plan contre la deuxième vague. Par exemple, nous aurions pu nous assurer que tout le monde puisse avoir accès aux EPI nécessaires, s'assurer que les PSSP travaillaient à un endroit seulement, qu'ils n'auraient pas à travailler dans différents foyers. Il aurait fallu s'assurer que les PSSP soient bien payés, respecter le travail qu'ils font. Si les PSSP avaient eu de meilleures conditions, nous aurions pu sauver des vies. Nos grands-parents, nos familles qui ont bâti cette province, qui nous ont élevés. Ils méritent tellement mieux que ce qui se produit en ce moment. C'est vrai, le gouvernement le savait depuis longtemps. Nous n'avons pas agi alors que nous aurions dû le faire. Maintenant, nous avons l'occasion de le faire. Et le gouvernement nous annonce qu'en 2025, il y aura une moyenne de quatre heures de soins par jour. Mais les experts le disent, il faut que ce soit des soins directs de quatre heures, et c'est le plus tôt possible. C'est pourquoi je veux que mon projet de loi Time to Care soit adopté. Merci. Merci. Déclaration des députés, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'une étude par rapport à la COVID-19. Les tests d'eau usée peuvent permettre d'identifier certains problèmes par rapport à la COVID-19. Les départements de sciences travaillent avec des organisations provinciales pour tester des eaux usées. Cela permettra d'offrir des données par rapport aux infections dans certaines zones. C'est peut-être le cas, par exemple, par rapport aux symptômes. Ce sera donc de nouvelles ressources pour protéger le public. Cette recherche aura un impact sur les communautés. Mais cela permet aussi de mieux cibler les foyers pour mieux protéger nos amis. Je suis content d'informer l'Assemblée du travail scientifique fait dans la région de Durham pour nous protéger pendant cette pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Le temps est écoulé. Décologia des députés.